Il est 6h20, trois lettres qui suscitent beaucoup d'intérêts et beaucoup d'interrogations aussi. NFT, ce sigle est surtout connu pour ses ventes records sur le marché de l'art numérique. Mais depuis le début de l'année, les chiffres s'effondrent, le marché est dans le rouge. Bonjour Raphaël Bloch. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondateur du média The Big Whale, spécialisé dans le numérique. C'est le début de la fin pour les NFT ? Alors non, ce n'est pas le début de la fin, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, on remarque depuis janvier que les marchés ont fortement baissé concernant les NFT. Mais globalement, ça concerne tout ce qu'on appelle les crypto-actifs et encore plus largement la bourse. Alors pourquoi les marchés ont baissé ? Eh bien tout simplement parce que nous sortons d'une période où pendant deux ans, ces marchés n'ont cessé de monter parce que les gens ont investi. Souvenez-vous de la période du Covid où finalement les gens confinés chez eux sont intéressés à des nouveaux actifs. Donc ils ont investi en bourse, dans les crypto-actifs et dans les NFT qui ont vraiment fait leur apparition en 2021. Et puis voilà, aujourd'hui vous avez... Donc c'est une bulle qui explose ? Alors ce n'est pas une bulle qui explose. Disons que vous avez eu un influx massif de capitaux. Et là, en période de reflux et de début de nouvelle crise, effectivement, les gens reprennent leur argent. Et certains aussi se disent que l'eldorado qu'ils avaient imaginé, notamment sur les NFT, n'est pas si important que cela. Donc voilà, ils repartent sur d'autres actifs ou choses comme ça. Mais est-ce que ça correspond vraiment à quelque chose de structurant ou c'est un phénomène éphémère ? Est-ce qu'on n'est pas sur du vide ? Pour vous poser la question clairement. Alors effectivement, non, nous ne sommes pas sur du vide parce que le numérique n'est pas que du vide. C'est sûr que les NFT ne sont pas des actifs physiques. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils apportent justement dans le monde physique. Aujourd'hui, les NFT sont disponibles dans tout un tas de domaines. Je pense au gaming, à la culture, à la finance. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ces NFT vont apporter dans tous ces domaines pour les entreprises et les utilisateurs. Alors je pense qu'il serait pas mal de nous redire le plus simplement du monde, si possible, ce que sont les NFT. C'est une sorte de placement financier, c'est ça ? Alors non, en fait, un NFT, c'est un jeton numérique. Donc il n'est pas physique, vous ne pouvez pas le manipuler. Vous allez avoir dans votre portefeuille numérique. Le NFT a deux particularités. La première, c'est qu'il est disponible sur une blockchain. Donc vous savez, c'est ce grand compte, enfin plutôt ce livre de compte ouvert que tout le monde peut consulter. Et la deuxième particularité du NFT, c'est qu'il est unique. C'est-à-dire qu'un NFT a des caractéristiques qui sont techniques, esthétiques et qui vont potentiellement apporter des services à leurs utilisateurs et qui vont permettre aux entreprises d'identifier un consommateur, de pouvoir lui pousser tel ou tel produit. Et dans quel secteur ça s'est d'abord développé ? Alors le premier secteur a été évidemment celui de l'art pour une raison simple. C'est que l'art est basé sur une caractéristique toute simple qui est le caractère unique des oeuvres. Et donc le NFT... Donc des artistes créaient des oeuvres numériques et il y avait ce certificat qu'on pouvait acheter, c'est ça ? Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que vous avez des artistes qui avaient des oeuvres physiques et qui en les numérisant sont servis des NFT. Et vous avez aussi des artistes qui vont directement créer, non pas une oeuvre physique, mais qui vont se servir de la technologie blockchain et des NFT pour créer des oeuvres uniques mais qui n'ont qu'une existence numérique. Après ce qui est intéressant c'est qu'on voit ces derniers mois de plus en plus d'artistes qui, après avoir créé des oeuvres numériques, donc avec des NFT, commencent à dupliquer leurs oeuvres dans le monde physique. Et donc vous allez avoir des artistes qui affichent aussi leurs oeuvres dans des musées et des oeuvres physiques. Donc le point de départ c'est le marché de l'art. Et maintenant on voit que de plus en plus de groupes se mettent aussi au NFT, des enseignes de luxe, mais aussi des supermarchés, des magasins plus communs j'allais dire. Qu'est-ce que ça leur apporte exactement ? Alors un exemple tout bête, bon tout le monde connaît, ou beaucoup de gens connaissent Monoprix. Monoprix est une enseigne avec des millions de clients. Ils ont commencé à expérimenter les NFT pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui dans ce qu'on appelle le retail, donc la grande distribution, vous avez un enjeu de relation avec vos clients. C'est tout bête, mais avec des millions de clients, vous avez potentiellement des gens qui vont aller dans vos magasins. Et quand vous avez un NFT, vous êtes capable à la fois d'identifier vos clients, leur pousser par exemple des avantages. S'ils ont un NFT dans leur portefeuille numérique, vous allez pouvoir leur dire, bon ben là il y a 10% sur tel ou tel produit. Si vous êtes membre des détenteurs de NFT Monoprix, vous allez peut-être avoir accès à des produits que seuls ces détenteurs vont obtenir. En gros c'est une carte de fidélité quoi. Exactement, sauf qu'elle est traçable. C'est quoi la différence avec la carte de fidélité basique qu'on a dans les magasins ? La carte de fidélité basique qu'on a dans les magasins, c'est que c'est un système centralisé, que potentiellement vous allez pouvoir perdre les fichiers, et il n'y a pas une finesse dans la relation avec le client de Monoprix. Avec le NFT vous avez quelque chose qui est traçable, c'est auditable, public, et en fait vous allez pouvoir mettre tout un tas de services dans ce NFT. Et c'est pareil, je vous demandais ce que ça a apporté aux marques, mais donc ça a de l'intérêt aussi pour celui qui en achète ? Voilà, et alors si vous voulez il y a plusieurs catégories de NFT, donc il y en a dans le retail, on parlait du gaming, dans le gaming vous allez par exemple, vous savez, il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui vont acheter ce qu'on appelle des items. Par exemple, si vous jouez à un jeu de guerre, vous allez acheter des urnes, des choses comme ça, aujourd'hui c'est la propriété de l'éditeur de jeux. Demain, si vous transformez tous ces objets numériques en NFT, en fait le joueur a la propriété de ces objets, donc en dehors du jeu, il va pouvoir, quand il les achète, les garder et potentiellement les revendre à d'autres joueurs. Vous avez des applications aussi dans les médias, nous par exemple de Bigwell, nous travaillons sur notre propre NFT, parce que demain nous allons en fait avoir un NFT de Bigwell qui permettra à nos abonnés de se connecter pour consulter nos informations, de potentiellement avoir accès à des événements privilégiés, de pouvoir aussi avoir des réductions par exemple sur d'autres médias, d'accéder à des choses particulières. Mais quelle est la taille en fait de ce marché ? Parce qu'il faut quand même s'y connaître un peu dans le domaine du numérique, il faut être à l'aise avec ce genre d'outils si on est vite largué. Est-ce que ça concerne vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ? Non, alors aujourd'hui évidemment ça ne concerne... C'est une niche ? Oui, ça reste évidemment une niche. On considère selon les estimations qu'en France, il y a à peu près 2% des Français qui ont déjà acheté un NFT. Alors je parle des Français en âge adulte, donc ça fait quelques centaines de milliers ou un peu plus d'un million de personnes, ce qui est quand même considérable. Après à l'échelle mondiale, ça reste évidemment un marché plutôt de niche, parce qu'il faut avoir d'une part la compréhension de la technologie et d'autre part accès aux outils comme des portefeuilles numériques ou accès à des applications via des mobiles. Et est-ce que vous constatez que les entreprises commencent à développer ces compétences-là en interne ou qu'elles font appel à des agents spécialisés ? C'est vraiment quelque chose, une vraie tendance ? Oui, alors c'est une vraie tendance et justement qui va à rebours de la valorisation des marchés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez eu une baisse que les entreprises ne travaillent plus dessus, parce que, et c'est ce qu'on voit depuis des années sur tout ce qui est crypto-monnaie, c'est que vous avez une décorrélation entre le niveau des marchés et finalement l'évolution du marché concernant les entreprises et les utilisateurs avec des projets qui se développent. Et ce n'est pas juste parce que c'est bon pour l'image, ça fait moderne, c'est un effet de mode, non ? Il y a évidemment les entreprises qui s'y mettent parce que c'est numérique et donc il est de bon ton de se mettre sur ces thématiques. Mais non, il y a aussi des projets qui sont très sérieux. Et pour vous, c'est quelque chose de durable ? Oui, évidemment. Merci Raphaël Bloch, cofondateur du média The Big Whale. Vous étiez l'invité du 5-7.